Une importante somme d'argent, c'est de rôle culte Clint Eastwood a refusé d'incarner au cinéma. Sans aucun débat possible, et alors qu'il se lance dans la réalisation de son ultime film. Clint Eastwood a marqué l'histoire du cinéma. Et cela en se permettant de refuser de rôle culte. Malgré des propositions financières très avantageuses. Avec plus de 50 ans de carrière dans le monde du cinéma, Clint Eastwood figure parmi les plus grandes stars hollywoodiennes. Au cours de sa carrière, l'acteur a joué dans plus de 70 films qui ont tout marqué leur empreinte dans le 7e art. Parmi ses plus grands classiques figurent son apparition dans Le Bon, La Brute et Le Truant. La Kermesse de l'Ouest, Un Frisson dans la Nuit, ou encore Grand Torino. Il s'est aussi fait une place dans le milieu de la réalisation en créant Invictus, American Sniper, Le Carré Charge Well et une quarantaine d'autres longs métrages. Mais s'il paraît complètement passionné par ce milieu, Clint Eastwood a tout de même pris soin d'étudier sérieusement chaque rôle qui lui a été proposé. A deux reprises, il a même été approché pour incarner des personnages devenus cultes à l'écran. Mais qu'il a préféré céder à d'autres acteurs. Découvre lesquels. C'est dans les colonnes du Los Angeles Times que Clint Eastwood a révélé qu'il a refusé un rôle incarné par Céant Connerie. Pierce Brosnan et Daniel Cray. On m'a offert une importante somme d'argent pour interpréter James Bond. Mais, selon moi, c'était pour quelqu'un d'autre. C'était le job de Céant. Il m'a semblé que ça n'allait pas me rendre service d'accepter, a-t-il confié. Il a aussi décliné la proposition d'incarner Superman. J'ai toujours préféré les héros plus ancrés dans la réalité. A-t-il lancé, avant d'ajouter, jamais je ne rentrerai dans ce costume stupide. On ne peut plus clair.